Sous-titrage Société Radio-Canada Conservés dans la réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève, près de 160 000 livres imprimés, anciens, rares et précieux, attendent qu'on les réveille. Parmi eux, deux petits livres dont de simples reliures en parchemin aux dos usés sont les seuls, ou presque, à garder la mémoire de deux expéditions méconnues. Deux tentatives de colonisation française en Guyane au milieu du XVIIe siècle. Deux histoires au dénouement peu glorieux, deux ouvrages édités à faible coût par des marins ruinés, c'était le lot de la plupart de ces aventures, loin de l'imaginaire épique, généralement associé aux voyages en terre inconnue. Le 2 juillet 1652, deux navires quittent le port du Havre, avec à leur bord plus de 700 hommes réunis pour gagner le Cap de Nord, actuel Guyane, et y fonder une colonie. Depuis quelques décennies, les marins français tentent en effet de rattraper leur retard sur de grandes puissances maritimes, comme l'Espagne ou l'Angleterre, dans la course aux littoraux américains. Ceux de 1652, d'ailleurs, s'inspirent d'une tentative récente. En 1643, un normand, Charles Poncet de Bretigny, était parti fondé avec 400 hommes forts à l'emplacement de Cayenne. Cette entreprise, qui tourne au cauchemar, est décrite par l'un des rares survivants, dont le récit constitue le premier de nos deux ouvrages. Le capitaine tyrannise les colons, qui manquent de vivre et souffrent de maladies inconnues. En ce temps-là, M. de Bretigny était venu de si mauvaise humeur qu'il ne se divertissait plus qu'à menacer les uns et à frapper les autres, sans sujet quelconque. Il avait fait faire une estampe de fer, où les quatre lettres de son nom étaient entrelacées, pour marquer au beau milieu du front et dans la paume de la main tous ceux qui transgressaient ses ordonnances. Les Amérindiens, eux aussi, supportent mal la cruauté de Bretigny et finissent par le tuer. Mais revenons à l'expédition de 1652. Ses objectifs n'ont donc rien d'original. La fondation d'un comptoir commercial animé par le négoce des cultures et des ressources locales. Ce qui change, c'est surtout sa forme. Très ambitieuse, elle est financée par 12 associés qui rêvent d'installer un monopole sur le territoire guyanais, à l'imitation de la puissante compagnie néerlandaise des Indes occidentales, dont les navires sillonnent les côtes américaines. Pourtant, les armateurs se montrent plutôt discrets concernant ses ambitions commerciales et jurent plutôt que leur expédition a pour mission la conversion des Amérindiens, élément de discours inséparable de tous les voyages de ce genre depuis la découverte du Nouveau Monde. Ce prétexte de la conversion nourrit la campagne de promotion destinée à financer un périple coûteux et à obtenir l'accord du roi, au nom de qui l'équipé prendra possession du territoire colonisé. Pour l'expédition de 1652, en l'occurrence, l'approbation royale est garantie par l'intérêt des grands serviteurs de l'État pour le projet, à une époque où ces derniers sont de plus en plus attentifs au commerce atlantique, alors dominés par les puissances rivales de la France. Les compagnies des Indes, fondées quelques années plus tard par Colbert, semblent d'ailleurs s'inspirer dans leur statut et leur programme de cette tentative. Elle ne sera pourtant pas fructueuse non plus. Avant même son départ du Havre, l'un de ses directeurs, l'abbé Marivaux, se noie dans la Seine. Une satire publiée dans le journal La Muse historique en mai 1652 ironise à ce sujet. J'avais parlé dernièrement de ce fameux embarquement d'une troupe assez bien fournie qui s'en va planter colonie en titre de républicain dans les climats américains. Mais je n'avais pas dit le reste, à savoir l'accident funeste du sueur abbé de Marivaux, qui fit un si périlleux saut de son bateau dans la rivière qu'il en a perdu la lumière et vu finir ses tristes jours environ à 20 pas du cours. Et de poursuivre ? Un bel esprit, un politique, part de Paris pour l'Amérique et se voit noyé dans le flot avant qu'arriver à Chaillot. Cet accident inaugure une longue série de péripéties. L'autre commandant, un nommé Rouaville, est lui aussi assassiné sur le navire par les associés. Une fois arrivé, après un voyage éprouvant, les colons ne sont pas au bout de leur peine. Les conditions de vie difficiles, la rivalité avec les Hollandais et les Anglais, les conflits avec les Amérindiens les poussent vite à quitter la Guyane. Le récit de ces événements par l'un des colons, Jean Delan, constitue notre deuxième ouvrage. On y trouve des gravures étonnantes, comme ces deux portraits d'Amérindiens de l'ethnie Kalina, ou encore une carte dépliante représentant la colonie et ses alentours. Ces illustrations, destinées à donner au lecteur une idée de ces territoires lointains qu'il était difficile de se représenter, sont aujourd'hui de précieux documents pour qu'ils s'intéressent au regard que portaient les Français d'alors sur ces terres nouvelles. Ces aventures tragiques, qu'on qualifierait aujourd'hui de ratées, ouvrent finalement la voie aux grands projets européens pour le littoral atlantique sud-américain au XVIIIe siècle. Les modes de domination et de structuration de l'environnement colonisé qui se mettent en place à l'occasion de ces entreprises, comme le système de la plantation, le commerce de proximité avec les colonies voisines ou la mise en place de l'esclavage sont appelés à durer. Deux échecs parmi tant d'autres. Et c'est pourtant cette succession de traversées hasardeuses qui finissent par créer, petit à petit, le maillage colonial dont hérite le pays au XVIIIe siècle. A livre ouvert, le podcast de la Bibliothèque Sainte-Geneviève réalisé en collaboration avec les étudiants de Paris 3, Sorbonne-Nouvelle. Générique, Scott Brickley Prise de son, Audrey Guélil Réalisation, Laurence Millet Les textes sont adaptés des trésors du mois à voir dans les vitrines de la bibliothèque et des liens vers les ouvrages numérisés se trouvent dans la description de l'épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada